Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un oligo-élément très bénéfique pour la peau et les cheveux, mais pas seulement le zinc. Pour commencer, sachez que le zinc intervient dans de nombreuses réactions au sein de notre organisme. Il est très bénéfique pour la bonne santé de la peau. Il permet notamment d'accélérer la cicatrisation et de limiter l'apparition de certaines maladies telles que l'acné et l'eczéma. Il est aussi très bénéfique pour les cheveux, il leur donne de l'éclat et les rend plus robustes. Il est intéressant de savoir que le zinc est quelquefois utilisé pour traiter les troubles du goût qui peuvent par exemple apparaître après une chimiothérapie. C'est un oligo-élément qui joue le rôle d'antioxydant. Le zinc peut être donné en association avec de la vitamine C, de la vitamine E et des précurseurs de la vitamine A, comme par exemple les rétinoïdes. Ce sont tout simplement des molécules qui vont se transformer en vitamine A au sein de notre organisme. Alors cette association de différents éléments permet de lutter contre les troubles de la vision dus au problème de la rétine intervenant lors d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge appelée également DMLA. Ne vous inquiétez pas, je ferai très prochainement une vidéo consacrée à la dégénérescence maculaire liée à l'âge pour vous informer un peu plus par rapport à ce sujet. Sachez également que le zinc intervient dans le beau fonctionnement de notre système immunitaire. Il est donc souvent recommandé chez les personnes qui sont en carence afin d'activer leur système immunitaire. La carence en zinc s'observe généralement chez les personnes qui souffrent de maladies intestinales chroniques, de maladies du foie, de malnutrition ou d'alcoolisme. Elle peut également apparaître chez les personnes âgées. La carence en zinc se traduit par l'apparition d'une fatigue importante, d'une baisse de l'immunité, une perte de cheveux, des problèmes au niveau de la peau, au niveau de la vue, mais aussi une perte de l'odorat qui peut apparaître quelquefois. J'attire votre attention sur le fait que la carence en zinc chez la femme enceinte peut entraîner des malformations de l'embryon ainsi qu'un retard de la croissance. J'insiste sur le fait que l'excès de l'apport en zinc peut provoquer une réduction de l'immunité. Il faut donc faire attention à ne pas être ni en carence ni en excès par rapport à cet oligo-élément. Les apports journaliers recommandés par rapport au zinc sont de 8 mg chez la femme et de 11 mg chez l'homme. Sachez qu'une alimentation équilibrée et variée permet, dans la plupart des cas, de combler les besoins en zinc de notre organisme. Vous pouvez retrouver le zinc dans de nombreuses sources alimentaires, telles que la viande, les huîtres, les crustacés, le germe de blé ainsi que les graines de sésame. En effet, le zinc est plus important dans les produits d'origine animale que dans les végétaux, donc si jamais vous suivez un régime particulier type végane, faites attention à vos apports en cet oligo-élément très important pour notre organisme. Je tiens à vous préciser que le zinc peut interagir avec différents types de traitements, tels que certains antibiotiques, le fer et différents médicaments appelés antiacides donnés pour lutter contre les brûlures d'estomac. Si jamais vous suivez ce type de traitement et que vous devez prendre du zinc, eh bien le conseil que je vous donne est de décaler votre prise du zinc des autres types de médicaments de 2 heures. Il est intéressant de savoir que certaines substances contenant de la caféine, telles que le thé ou le café, peuvent réduire l'absorption du zinc. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée au zinc, j'espère vraiment qu'elle vous en aura appris un peu plus à ce sujet, alors surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501